Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur LFORM Alors donc là on va passer à la configuration des VLANs Donc après avoir vu la partie pratique Maintenant on va passer à la partie où bien on va voir comment configurer les VLANs Donc pour le plan, on va commencer par une configuration d'un VLAN sur un switch Comment attribuer un port pour un switch et où sont stockés les VLANs Alors donc là ça va être la topologie qu'on va utiliser pour notre lab Donc avec les deux switches d'accès et les deux switches de distribution Donc les deux PC, donc un PC qui est connecté au niveau de chaque switch d'accès Alors donc le but ici c'est de créer des VLANs Donc comment créer les VLANs et comment faire appartenir des ports pour les VLANs Comment donner un nom, comment donner une description pour les VLANs Alors les commandes donc c'est très simple C'est de rentrer au mode configuration au niveau d'un switch VLAN avec le numéro ID du VLAN Sachant qu'on a toujours le VLAN 1 qui est par défaut Donc on peut donner un nom avec la commande NAME Après une chaîne de caractère Donc le N ou bien le CTRL Z pour sortir Alors maintenant comment faire appartenir un port pour un VLAN d'une manière manuelle Donc on a vu qu'il y a trois méthodes Donc soit manuelle, soit en passant par un serveur VMPS Ou bien en passant par un serveur d'authentification Donc c'est de rentrer au mode configuration globale Ensuite au niveau de l'interface Et faire appartenir cette interface pour ce VLANs Donc avec la commande switchport access VLAN 2 Donc si je vais faire un show VLANs juste après Je vais voir qu'on vient de créer le VLANs Donc ça c'est la commande qu'on a tapé tout à l'heure pour créer le VLANs Avec le nom finance Et maintenant donc le port 01 il appartient au VLAN 2 Alors maintenant une petite astuce C'est juste pour faire appartenir plusieurs ports pour un même VLANs Donc au lieu de rentrer et sortir à chaque fois au niveau des interfaces Donc on peut utiliser cette commande Donc interface range fastethernet 02-7 Ça veut dire que je vais rentrer au mode configuration Au niveau de toutes les interfaces du 2 jusqu'à 7 Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7 Et je vais donc faire appartenir tous ces ports Pour le VLAN 2 Si je vais faire un show VLAN juste après Donc je vois bien que les ports de 2 jusqu'à 7 appartient au VLAN 2 Sachant que par défaut tout ces ports appartient au VLAN 1 qui est par défaut Alors maintenant quels sont ou bien sinon Le fichier de VLAN il est stocké où Donc il faut savoir que tout ce qui concerne le VLAN Donc c'est pas au niveau de la running config Ou bien de la startup config Donc c'est un fichier à part qui s'appelle VLAN.dat Qui est stocké au niveau de la mémoire flash Donc c'est pas au niveau de la running config Ou bien de la startup config Donc on va passer directement à notre lab Donc on va essayer d'utiliser ou bien de voir ces commandes Pour créer les VLAN et pour faire appartenir des ports pour le VLAN Alors donc on va prendre par exemple le switch ASW1 Qui est le switch d'accès Donc on va commencer par créer un VLAN par exemple On va créer sachant que On va voir s'il y a des VLAN qui sont déjà Parce que j'ai pas effacé la configuration par rapport à la leçon Donc là il y a déjà le VLAN 2, 3 et 4 Donc on peut par exemple Supprimer ces 3 VLAN Donc avec la commande NOVLAN2 Et NOVLAN3 Et NOVLAN4 Donc comme ça on revient à la configuration de base Donc si je vais faire un show VLAN Je vois bien qu'il n'y a que le VLAN 1 Qui est par défaut et tous les ports appartient à ce VLAN 1 Alors on va créer par exemple le VLAN 25 Qu'on va nommer Qu'on va nommer finance par exemple On peut même donner une description Alors description Donc apparemment la commande elle n'est pas supportée ici sur cette version On va juste vérifier rapidement Alors on va faire ça Alors version, description Donc il n'y a pas de description ici C'est pas grave Donc ce qu'on va faire maintenant On va affecter un port pour un VLAN Donc on va prendre le port qui est utilisé Qui est branché vers le PC 1 D'accord Donc on va faire appartenir ce port Avec le VLAN 25 Donc compter On va rentrer en mode configuration Donc au niveau de cette interface Donc interface Ethernet 3 Slash 3 Donc switch port access VLAN 25 Le VLAN qu'on a déjà créé Voilà donc pareil Donc maintenant qu'on a affecté ce port Pour le VLAN 25 Donc on va essayer de faire la même chose Au niveau de ce switch Donc le switch ISW2 Alors compter Donc VLAN 25 Donc on peut donner le même nom Et on va faire appartenir Et on va faire appartenir Le port Donc ce port Le E33 Ethernet 3 Avec la commande switch port access VLAN 25 Voilà Donc maintenant On a créé le même VLAN 25 Au niveau des deux switches d'accès Et on a affecté Et on a affecté Les deux ports Pour ce même VLAN 25 Alors maintenant Si je prends par exemple Je prends un autre PC Alors je vais prendre un autre PC Que je vais brancher Que je vais brancher Donc je vais brancher Avec le même switch Alors je vais juste voir Pourquoi il n'affiche pas Cette partie C'est là On peut brancher Voilà Donc je vais brancher ça Avec le port 02 Par exemple Et je vais démarrer Le PC Donc ce que je vais faire Je vais affecter Le même port Pour le même VLAN On va donner deux adresses IP Dans le même réseau Comme première étape Pour tester la connectivité Alors Donc je vais juste changer La police Au niveau outils Pour que ça soit Plus clair Alors Donc on va donner L'adresse IP Donc Ici On va juste vérifier Il y a quoi Comme adresse IP Au niveau Du PC 1 Ou bien du PC Voilà Le PC 1 Donc si je vais donner Je vais faire un show Donc show On peut voir L'adresse IP du PC Donc c'est 10.1.1.1.1 Alors Donc là Je vais donner par exemple Je vais donner Le 10 Le 10.1.1.1.3 Par exemple Il faut juste que je trouve Voilà Donc 10.1.1.3 Alors 1.3 Slash 24 Alors Maintenant On doit faire appartenir Ce port Pour le VLAN 25 Donc le même VLAN Alors Donc ConvT Donc on va utiliser Les mêmes commandes Donc là C'est le port 0.2 Switch port Access VLAN 25 Voilà Maintenant On va essayer De faire un ping Entre les deux PC Donc il faut qu'on arrive A pinguer Le PC Numéro 1 Donc avec son adresse IP Qui est Le .1 Alors Donc là Il y a un petit souci C'est quoi le problème Donc on va juste vérifier Les adresses IP Au niveau Des deux PC Alors Donc on va retenter Le ping Voilà Donc c'était juste Qu'il fallait attendre Quelques secondes Donc là On arrive A pinguer Les deux PC Pourquoi ? Parce qu'ils appartiennent Au même domaine De broadcast Au même Au même VLAN D'accord Maintenant ce que je vais faire Si je vais au niveau Du même switch Donc de l'ISW1 Maintenant je vais affecter Par exemple Le même port Je vais l'affecter Pour le VLAN Le VLAN 1 Par exemple Switch port Access Access VLAN 1 Donc qu'est-ce qui va se passer Alors si on va Essayer le même ping Donc ça c'est le PC C'est le PC 3 Voilà Donc on va essayer Le même ping Vers le 1 1 1 Est-ce qu'on arrive A pinguer ? Non Pourquoi ? Parce que les deux PC Sont sur deux Domaines de broadcast Différents Sur deux VLANs différents Bien que Les adresses IP Sont dans le même segment Dans le même segment Mais On n'arrive pas A les pinguer Pourquoi ? Parce qu'ils sont Sur deux VLANs différents Voilà Donc on arrive A la fin de cette vidéo pratique Pour la configuration Des VLANs Donc on a vu Comment créer un VLAN On a vu Comment supprimer un VLAN On a vu Comment attribuer Un port pour un VLAN Et donc le fichier VLAN.dat Qui est stocké Au niveau De la flash Et non pas au niveau Des fichiers de configuration RonyConfig Ou bien StartupConfig Voilà Donc j'espère Que ça a été clair pour vous Et je vous donne rendez-vous Pour la leçon prochaine Donc je vous dis A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501